Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire de quoi de spécial, le vidéo d'aujourd'hui c'est pour parler d'un projet que je suis en train de commencer, dans le fond je me suis associé avec 3 autres personnes, 3 autres entrepreneurs et on est en train de travailler sur, dans le fond, un café gamer, donc je veux en parler ici sur Youtube, là ça ça va être un épisode, dans le fond, de la série de vlogs que je fais, d'habitude je parle un peu plus de jeux de rôle, mais tu sais l'idée c'est aussi de parler de jeux de rôle, un petit peu de qu'est ce qui se passe avec ces fans de jeux de rôle globalement, c'est pas nécessairement, tu sais ça va pas être la marque fan de jeux de rôle, ça va être quand même moi qui va faire partie des 4 personnes qui vont faire ça, vous me connaissez déjà si vous regardez cette vidéo là, sinon ben, je vous invite à regarder mes autres vidéos, allez joindre Discord et le groupe Facebook fan de jeux de rôle, pour s'avoir un petit peu plus chouki, donc, ce vidéo là, c'est surtout pour les personnes qui connaissent déjà un peu, le projet qu'on est en train de faire, c'est sûr que, tu sais, fans de jeux de rôle, ça continue, tout continue, dans le fond, l'idée c'est de créer un endroit où le monde va pouvoir jouer ensemble à des jeux de rôle, donc, ce vidéo ici, ça va être un petit peu pour vous montrer avec qui est-ce que je suis associé, et pour que vous ayez une idée aussi, tu sais, un petit peu de la direction que ça va prendre, parce que c'est sûr que, je vais parler un petit peu plus de cette place là, là, on est encore dans les préparatifs, puis tout ça, donc c'est pas pour tout de suite, c'est vraiment, tu sais, une information que je donne vraiment d'avance, qu'est-ce qu'il y a là, cette vidéo aussi, mais il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses qui vont venir, que vous allez voir. Bonjour tout le monde, ici Elvin Rodriguez de Bruiderie Infusion. En fait, je suis là pour vous dire, c'est quoi le café métique pour moi. En fait, c'est le plus gros café, ou le plus fun café gamer qui va avoir lieu, qui va exister. Je suis un des partenaires qui se lance là-dedans. Donc, moi, je suis qui? Je suis le torréfacteur. Je suis le torréfacteur gamer aussi, dans mes temps libres, j'en ai pas beaucoup, mais bref. Dans mes temps libres, je game. C'est quoi que je veux créer avec le café gamer? Il y en a beaucoup de gens qui vont me poser cette question. En fait, ce que je veux créer, c'est une ambiance différente, c'est un sentiment de regroupement. Je veux que les gens viennent prendre un bon café, un bon produit, qui a des bonnes valeurs, et se sentir apprécié dans notre environnement. Pas juste pour les personnes qui ont juste un type de gaming, mais pour tout type de gaming, les jeux de rôle, les jeux de société. On veut beaucoup prôner aussi sur les jeux de société fabriqués au Québec. C'est très important pour nous. Donc, nous, on veut vraiment créer ce sentiment-là chez le Café Mythique, qui va être vraiment grandiose. On va avoir des ambiances qui vont être hors de l'ordinaire. On va avoir des concours. On va avoir beaucoup d'événements spéciaux. On va avoir beaucoup, 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 beaucoup de produits en magasin. La brûlerie va rester là aussi, à côté. Donc, vous pouvez passer aussi là. Donc, on veut vraiment créer un sentiment de pont entre aussi la brûlerie et le Café Gaming. Et aussi, on va pouvoir consommer de la bouffe aussi. Ça va être vraiment hors-pargne. Donc, bientôt à l'affiche. N'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous avez nos informations. Vous pouvez venir à la brûlerie pour demander des informations supplémentaires sur le Café Mythique. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous guider à travers ce processus qui est magique pour tout le monde, qui nous tient à cœur. Merci. Bien, bonjour. Mon côté, c'est Sébastien Nestage. On m'a demandé de faire une présentation pour vous parler un peu du Café Mythique, l'endroit que nous désirons ouvrir dans le futur. Premièrement, le Café Mythique, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un rêve qui devient une nouvelle réalité. Au départ, ce que je voulais ouvrir, c'est un magasin ludique, un endroit où nous allons pouvoir faire des jeux de rôle, des tournois de Magic, puis plusieurs jeux de société. Dans le cas actuel, l'idée a évolué depuis le temps. On a décidé d'en faire un Café Gamer en plus d'un magasin ludique. Unir ces deux secteurs-là. Le but principal, c'est de partager nos passions. On a toujours eu cette passion-là en général pour les jeux ludiques, pour les jeux de société. Pour Magic, on est un groupe qui est quand même plutôt ouvert sur ce genre de jeu, et on sait que beaucoup de personnes ont cette passion-là. Au préalable, on avait un secteur qu'on connaissait bien qui s'appelait le Portail, et cette personne-là est restée en contact avec nous, et disons que nous a partagé une passion de plus en plus grandissante, et on a bien l'intention de la partager avec encore plus de monde. Nous, ce qu'on veut, c'est faire croire la communauté ludique. Celle-ci, pour l'instant, nous savons qu'elle est déjà assez grande, mais elle n'a pas vraiment beaucoup d'endroits où pouvoir se développer, disons. Ce qu'on veut, c'est devenir vraiment l'endroit où le monde va vouloir se réunir. Moi, personnellement, je suis l'un des cofondateurs. On est actuellement en quatre. Je suis le directeur du côté jeux de rôle, mais également pas mal dans le secteur du role-playing game en tant que tel. D'où ma passion. Ce que je désire créer, c'est, comme j'ai mentionné, un des endroits de rassemblement les plus poussés, où tous les gens vont pouvoir venir sur place et savoir que toutes les personnes partagent au moins l'une de leurs passions. Ils vont pouvoir passer sur place, se dire, hey, je suis avec du monde qui connaisse ou qui connaisse du moins les passions en tant que telles, pouvoir développer les sujets, et pouvoir bien entendu pratiquer chacune d'entre elles. On veut s'arranger pour être une des plus grandes communautés, et se développer jusqu'à temps que celle-ci devienne assez grande, pour pouvoir se répandre, au départ, dans le secteur, dans le futur, probablement au travers du canal de vos complets. Bonjour. Je vais vous parler de ce que c'est pour moi le Café Mythique. Le Café Mythique, c'est une boutique qui va jumeler un café gaming, un magasin, un local game store, un magasin de jeux de rôle, et un café qui propose des cafés de haute qualité. Mon but, moi, c'est de créer un lieu qui va regrouper tous ces joueurs-là, que ce soit des joueurs de jeux de cartes, de jeux de société, de jeux de rôle, ou de jeux vidéo. Pour cette compagnie-là, moi, je vais être trésorier. Mais pour vous, je vais principalement être gérant du secteur jeux de rôle, puis jeux vidéo. Donc, si vous êtes là à un événement, probablement que moi aussi. En parlant d'événements, une des choses qui va être importante à notre boutique, c'est d'avoir une communauté qui est active, puis qui est focussée sur les joueurs qui sont là, en magasin. Donc, on va vouloir voir autant de parties de jeux de rôle qui tournent en tout temps. Et on va faire organiser des tournois qui, surtout les jeux du moment, que ce soit des jeux plus compétitifs, ou des jeux moins compétitifs. On espère vous voir en magasin. Et, bonne journée! Donc, j'espère que vous avez apprécié tout ce que vous avez vu. Comme j'ai dit, on est en train de faire un café gamer. Ça va être quelque chose de gros, ça va être quelque chose de beau. C'est un projet vraiment très intéressant. Il y a déjà, justement, Éric qui est dans la partie, dans la partie combat éternelle. Et, dans le fond, j'ai l'intention que le talk show aussi, tu sais, qu'une de ces trois personnes-là que vous avez vu, puisse faire éventuellement chacun leur petite partie à travers de ça. Les fans de jeux de rôle, ça grandit à travers ça. Et, dans le fond, les fans de jeux de rôle continuent d'exister, continuent d'être qu'est-ce qui est. Et, tu sais, il va y avoir encore plus à ça. J'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. Beaucoup de projets pour 2019. Ça va vraiment être une excellente année, autant pour qu'est-ce qui est fan de jeux de rôle, et tout qu'est-ce qui est gamer, et tu sais, un petit peu partout dans ma vie aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne aussi. N'oubliez pas de liker la page Facebook de fans de jeux de rôle. Vous allez avoir beaucoup d'informations quand je vais faire les différentes informations. Oui, voir YouTube, où est-ce que je vais en parler. Mais voir aussi la page Facebook de fans de jeux de rôle, et le Discord aussi, où est-ce que vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Si vous voulez vous tenir au courant, c'est vraiment ces deux places-là. Donc, encore un merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501